Est-ce que nous avons décidé, d'ailleurs dans la foulée de l'étude de l'enquête dont vous parlez, l'Eurostat, il y avait le constat assez dramatique. Entre nous, on savait déjà qu'on n'était pas très bon dans le domaine de la pratique des langues étrangères. Et là aussi, dans le temps qui est le nôtre de mondialisation, si nos jeunes n'apprennent pas les langues étrangères et ne les connaissent pas, ils auront une vie, une vie difficile. Il y a des choses qui changent. J'ai été très surpris il y a quelque temps en visitant ici à Toulouse le lycée aux Aisnes, par exemple, de découvrir qu'on est loin de l'Occitan, mais qu'il y avait 80 jeunes à Aisnes qui apprennent le chinois, aujourd'hui. Pratiquement autant qui apprennent le japonais. Donc il y a quand même une ouverture. Mais ça m'a amené à faire une proposition qui a été celle de la création de laboratoires de langue dans les lycées. J'ai interrogé les proviseurs, les chefs d'établissement, et nous mettons actuellement, nous l'avons inscrit au budget cette année, nous mettons aujourd'hui une première tranche de création de laboratoires de langue. Nous avons financé, c'est la région qui a financé, qui a été maître d'ouvrage, à l'université du Mirail, l'UFR de langue. C'est un formidable outil de travail. Il n'y a pas l'équivalent en France. Le président du Mirail, M. Philatre, me disait qu'il se demandait s'il y avait l'équivalent en Europe d'un équipement de ce type. Mon souhait, c'est que nos lycées puissent travailler, à partir de leur laboratoire, dans quelques années, avec l'UFR de langue au Mirail, qui est un lien entre l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur. Et il est évident que si on développe un apprentissage des langues par des techniques qui sont des techniques plus modernes que les techniques anciennes, ou qui sont le complément de techniques anciennes d'apprentissage, il n'y a pas de raison que l'Occitan ne trouve pas sa place. C'est évident.